Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre, du 16 au 30 septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine. Donc grosso modo, où est-ce que vous en êtes fin septembre ? Et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés cette semaine, c'est le tarot Mucha et l'oracle d'Hélicorne. Allez, on y va. Vous avez le 7 de coupe, le 10 de coupe, le cavalier d'épée, le 10 de bâton, le 7 de denier et le valet de bâton pour finir. Ok. Bon, c'est plutôt joli ça. Vous avez envie de bonheur. Rêver d'un 10 de coupe, c'est pas mal. Alors moi, j'aime bien parce que vous avez envie de bonheur et en fait, vous avez des options. Vous avez des options. Alors, je dis que vous avez envie de bonheur. 10 de coupe, évidemment, on peut penser amour-amoureux, on peut penser couple, etc. Mais c'est pas nécessairement ça. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'apothéose du cœur, soi-même et avec son environnement. Mais ça peut très bien être, on peut très bien être dans un 10 de coupe joyeux avec vraiment beaucoup d'échanges et de plénitude au sein d'un projet professionnel ou de quelque chose qui... L'idée, c'est avec le 10 de coupe, c'est je m'éclate. Je m'éclate pleinement et je m'éclate pas tout seul. Donc, maintenant, voyez dans quel domaine de vie vous avez vraiment envie de vous éclater et d'avoir ce 10 de coupe. Toujours est-il que vous avez, en entrée de cette quinzaine à la mi-du-mois, vous avez ce 7 de coupe. Voilà, le focus est de la partie. 7 de coupe, c'est les options. Donc, vous avez différentes possibilités, vous avez différentes options. Vous êtes certainement en train de... Pour certains, vous avez des options réelles, tangibles et vous avez besoin de les examiner pour savoir où est votre 10 de coupe, justement. Où est-ce que ça sera le plus chaleureux, le plus fructueux pour vous ? Où est-ce qu'il y aura le plus de plaisir à prendre, à donner, à partager ? Sur quel chemin ? Pour d'autres, vous voulez ressentir ce 10 de coupe. Maintenant, vous ne savez pas exactement vers qui, vers quoi ça va passer et vous êtes vous-même en train de réfléchir, d'imaginer. Avec le 7 de coupe, on peut avoir des options réelles qu'on est en train d'étudier. On peut aussi être dans... Comment dire ? La carte peut parler de fantasme. Alors, je ne dis pas que vous êtes dans le fantasme. Maintenant, cette carte peut parler de ça, donc attention à ça quand même, mais ça peut être simplement intérieur. Vous savez, la visualisation créatrice. Donc, de fermer les yeux, de vous laisser aller à de la rêverie et d'imaginer ce plein bonheur auquel vous aspirez. Que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, dans votre vie privée, familiale, amicale. Bref, vous savez où est votre 10 de coupe. Vous savez où est-ce que vous voulez aller chercher votre bonheur, mais ce 7 de coupe peut simplement me montrer que vous êtes dans une période là où vous prenez souvent du temps pour fermer les yeux, pour vous concentrer sur ce que vous voulez, pour imaginer, pour créer intérieurement les différentes options, les différentes possibilités qui pourraient vous mener à ce grand bonheur que vous cherchez. Et simplement sentir, c'est le but de la visualisation créatrice, c'est de vibrer en fait ce qu'on a envie de créer. Et en faisant cette visualisation, c'est également un moyen de vérifier si ça sera complètement raccord avec ce qu'on veut ou pas. Parce que des fois, on a l'impression que telle option nous rendrait super heureux. Et si on prend ce temps de faire de la visualisation créatrice, c'est-à-dire vraiment de fermer les yeux et d'imaginer qu'on est en train de vivre pleinement ce chemin-là, cette option-là. Et d'imaginer qu'est-ce que ça donne quand on est en train de concrétiser ça. Et puis comment on sent un mois plus tard, six mois plus tard, un an plus tard. Alors vous me direz, on ne peut pas savoir. Avec le mental, non, on ne peut pas savoir. Mais on a tous une intelligence émotionnelle, une intelligence intuitive. On a une âme qui voit les choses avec beaucoup plus de recul. Le temps est une perception humaine qui finalement, les scientifiques l'ont montré, n'existe pas. Et complètement, c'est simplement une notion et c'est une notion, c'est une perception qu'on a, le temps. Et c'est quelque chose de tout à fait relatif. Donc en fait, on peut très bien, avec la visualisation créatrice, c'est comme si on arrivait à toucher des couches d'informations qui peuvent très bien nous renseigner sur comment effectivement on vivrait, si je choisissais telle option, comment je le vivrais dans un an ou dans cinq ans. Quand bien même le mental, lui, alors, lui, dans cet exercice-là, le mental pédale dans la semoule. Lui, il dit, non, mais c'est quoi ces bêtises là, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Mais je vous assure que c'est un exercice qui peut être fait et qui peut être très riche d'enseignements, de vous donner des pistes vraiment pour écouter le cœur, la voix du cœur. Donc voyez si vous avez des options qui sont vraiment réelles, concrètes, tangibles, ou si c'est simplement intérieurement, mais d'une façon ou d'une autre, vous avez besoin aussi de prendre ce temps pour examiner les choses. Alors, je vois que vous allez le faire parce qu'en résultat de la quinzaine, j'ai ce valet de bâton qui, justement, est très curieux. Et lui, il est dans la matière. Le valet de bâton, il est très animé. Il a envie de découvrir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins. Il a envie de s'essayer aux choses. Donc, lui, il ne se contente pas de rêver. Il va vraiment, les bâtons, c'est l'action. Donc, il va vraiment agir. Alors maintenant, il peut y avoir un côté décousu avec le valet de bâton. Il va picorer à droite, à gauche. Il va essayer telle option de lundi, telle option de mardi, telle option de mercredi. Il va revenir sur ses pas et puis il va réessayer la première. Et bon, ce n'est pas grave. Voilà, mais là, je vois que vous ne vous contentez pas, simplement, de rester bloqué devant des possibilités, de vous faire des illusions simplement parce que vous rêvez et puis vous n'engagez aucune action. Je ne le vois pas comme ça. Au contraire, vous avez vraiment envie, quelque part, vous avez envie d'en découdre. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de prendre une décision. Vous avez envie, ça c'est votre état d'esprit, le cavalier d'épée, c'est très très vif comme énergie. Donc, vous avez envie de communiquer, de décider, de dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, de dire aussi, si ça implique d'autres personnes, voilà ce qui me plaît, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux vivre avec toi, voilà ce que j'aimerais partager au sein de l'entreprise, voilà, de dire vraiment ce qui vous anime et puis d'y aller, d'y aller pour explorer. Donc, je ne vous sens pas du tout à être simplement dans cette intériorité, à tâtonner dans la rêverie sans pour autant agir. En revanche, il peut y avoir une part de vous qui se retient un petit peu. Vous avez très envie d'aller de l'avant et d'aller décrocher ce bonheur. Mais, il y a une part de vous, là c'est un petit valet. Alors, le valet, c'est quand même un peu timide, c'est quand même un peu immature, c'est normal. C'est une énergie de démarrage. Un valet, c'est un apprenti en quelque sorte. Donc, on est en train de démarrer quelque chose. Les premiers pas sont forcément un peu balbutiants. Mais là, je vous sens aussi dans ce côté un petit peu timide du valet parce que vous vous protégez. Alors, vous vous protégez, vous vous êtes beaucoup protégé de choses. Pour certains, vous vous êtes surtout protégé. Pour d'autres, ce n'était pas tellement de la protection. Enfin, disons que ça arrivait en second plan, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte que c'était un mécanisme quand même de protection. Mais, vous êtes fatigué, vous avez fait trop de choses, vous avez pris trop de responsabilités, vous avez voulu être sur tous les fronts, vous avez voulu mener 15 projets à bien en même temps. C'est votre force, 10 de bâton, de boucler ce cycle. Avec le 10 de bâton, on arrive au bout. On en a pris plein les épaules, on en a trop pris trop de choses à faire en même temps, trop de responsabilités, bref, tout ce que je viens d'énoncer, on en a trop pris. En revanche, regardez, cette femme, comme elle s'appuie sur ses 10 bâtons qui sont croisés devant elle. Et là, on imagine bien la stabilité que ça lui procure de s'appuyer vraiment. Et puis, elle les tient, elle les tient contre elle amoureusement. On imagine aisément vraiment la stabilité que ça lui apporte de s'appuyer sur ses bâtons quand ils sont posés comme ça. Il y a certains jeux de tarot où le 10 de bâton, il est représenté par un personnage qui courbe l'échine, qui a 10 bâtons sur le dos. On se doute bien qu'il aurait juste un petit coup d'épaule à mettre et puis il y a tout qui tomberait. Ça lui casse le dos, il est plié en deux. On imagine combien c'est lourd. Mais quand on voit cette carte-là, on sent surtout que les 10 bâtons, là où c'est pratique, c'est que ça fait comme une armure devant. C'est pour ça que je vous parlais de protection. C'est également quelque chose sur lequel on s'appuie, cet ensemble-là de bâtons en croix. C'est vraiment une protection, une assise. Alors, ce n'est pas une assise qui était ultra saine, évidemment, mais c'est une assise qui, ça vous a donné, ça vous a aidé. Ça vous a aidé d'être sur tous les fronts, de faire beaucoup de choses, de vous réfugier dans l'action. C'est pour ça, je disais, il y en a certains, certaines d'entre vous qui n'avaient peut-être pas conscience en se jetant dans 15 projets à la fois, en voulant être partout, faire des choses. Alors, être partout, 15 projets, ce n'est pas nécessairement tout dans le professionnel, d'accord, mais c'est avoir des journées qui sont super bien remplies. Peut-être pas savoir dire non aussi. Alors, on dit oui à l'ami qui vous dit « Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main à déménager samedi ? » Et puis, on dit oui aussi à ses enfants pour les emmener voir le match de basket. Et puis, on dit oui à sa chérie pour ceci. Et puis, on dit oui à ses parents pour cela. Et on dit oui à son patron. Et on dit oui à ses collègues. Et on dit oui à tout le monde. Et en fait, vous avez pris cette habitude et vous vous planquez là-dessus parce que... Enfin, vous vous appuyez là-dessus et vous vous êtes planqué derrière ça. Parce que quoi ? Parce que ça vous donnait l'impression d'être plus valeureux. Vous aviez l'impression que vous alliez avoir davantage de reconnaissance. Vous aviez l'impression que vous seriez une mauvaise personne si vous disiez non. Ou alors, il y a ceux, celles d'entre vous qui se sont... Ce n'est pas que vous ne savez pas dire non. C'est que ça a été un vrai choix de dire oui à tout. Parce qu'il y a quelque chose au fond de vous, probablement en rapport avec le plaisir, avec le cœur, avec la sensibilité, avec l'émotion. Il y a une part de votre cœur qui n'était pas du tout dans le disque de coupe, qui n'était peut-être pas prête, pas mûre à accueillir un disque de coupe. Parce qu'il y avait des blessures, parce qu'il y avait des déceptions. Bon, vous connaissez votre vie mieux que moi. Et c'était une façon de continuer d'avancer, de mettre le cœur de côté et de s'occuper. Et de s'occuper, mais du matin au soir, à 200%. Donc, quand je suis noyé dans l'action, je n'ai pas le temps de ressentir mon cœur qui ne sait pas, qui est en manque, qui a une blessure, qui voudrait un disque de coupe, mais qui ne l'a pas. Alors ça, c'est ce que vous voulez là pendant cette quinzaine. Mais j'ai vraiment cette sensation que ce disque de bâton que vous êtes en train de boucler en force, là j'ai les deux extrêmes. Vous voulez l'apothéose du bonheur. Et là, c'est un cycle qui se boucle où c'était trop lourd. Et en fait, je sens que c'est des vases communicants. C'est que jusqu'à présent, vous avez fait monter crescendo en puissance ce disque de bâton à en prendre trop sur les épaules, justement parce qu'en termes de joie, de bonheur, de satisfaction personnelle, ce n'était pas ça. Et maintenant que vous avez beaucoup plus rééquilibré votre cœur, que vous vous êtes ouvert des portes aussi pour aller vers davantage de bonheur, vous n'avez plus besoin de cette surcharge. Pour d'autres, ce bouclage de cycle, là, c'est le fait de, c'était peut-être pas tellement des vases communicants encore que, mais c'est peut-être le fait de boucler quelque chose parce que simplement vous en avez fait le tour. Ce n'est pas que c'était désagréable, mais vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, peut-être dans l'entreprise dans laquelle vous avez bossé pendant 20 ans. Et puis, c'était très bien, mais bon, pour certains d'entre vous, l'heure est venue de prendre la retraite et de profiter en famille. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant de cette nouvelle phase de vie ? Pour d'autres, c'est peut-être changer de métier et puis faire autre chose. Mais là, j'ai une notion de tout ce qui vous occupait avant et possiblement tout ce qui était lourd aussi, mais bon, pas nécessairement pour tous. On en finit avec ça. On en finit avec ça et c'est une force. On en finit avec ça et on découvre. J'ai le valet qui arrive après. Tout ce qui était lourd, je m'en sépare. Et là, je redémarre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai aussi une notion de remise en mouvement. Alors du mouvement, il y en avait quand même. C'est des cas. Les bâtons, je vous disais, c'est de l'action. Mais entre ce côté statique-là, où on est planté sur ces bâtons, protégé par ces bâtons, et puis là, il a laissé tomber l'armure, ce valet. Alors il recommence. Pas tout à fait de zéro, mais là, il y a surtout une énergie neuve. Regardez ce volcan derrière. Il y a une envie nouvelle. Si mon focus veut bien. Oui, ça y est, voilà. Vous l'avez vu, le volcan derrière. C'est aussi, à travers l'action, vous avez vraiment envie de retrouver du plaisir. Il y a certainement plein de choses que vous faisiez plus par habitude, par automatisme. Mais vous aviez perdu ce feu. Et ça devenait lourd. En même temps, vous aviez pris l'habitude de vous appuyer là-dessus. C'était tous les jours pareil. Tous les jours, voilà, les mêmes choses à faire. Du coup, on en a pris l'habitude. Et puis, ça formait quand même un repère qui vous apportait une forme de stabilité. Mais vous vous étiez un peu endormi là-dedans. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se réveille. Vous, votre état d'esprit, c'est... Bon, allez, maintenant, on va de l'avant. On va vraiment de l'avant. Là, vous avez envie... Regardez ces ailes là-derrière. Vous avez envie de déployer vos ailes. Vous avez envie de retrouver... Si vous devez vous lever le matin pour avoir une journée bien remplie, il faut que ça soit une journée bien remplie parce que, justement, vous vous sentez pousser des ailes par ce que vous faites, par les gens avec qui vous le partagez aussi. Alors, en challenge, pour moi, c'est de l'impatience. Vous êtes impatients. Avec un état d'esprit de cavalier d'épée qui n'a vraiment pas les deux pieds dans le même sabot. C'est une énergie. On file... Voilà, il file comme le vent, le cavalier d'épée. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier où on ne fait pas pousser les tomates en leur tirant sur la tête. C'est lent. Voilà, il faut respecter le rythme de la nature. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Certes. Mais qui se met en place moins vite que ce que vous aimeriez. Vous, vous aimeriez en deux temps, trois mouvements, je sais tout de suite ce que je veux. Et puis, j'arrive tout de suite à le mettre en place, à convaincre, à concrétiser, à... Mais ce n'est pas le cas. Ça demande, c'est quand même un processus où là, vous voulez peut-être aussi aller un poil trop vite, un peu plus vite que la musique, là, parce que votre force, c'est de lâcher ces bâtons. Et ce que vous l'avez fait, vous avez peut-être commencé à le faire, mais si ce 10 de bâton, il est là en force, c'est que vous êtes, pour moi, vous êtes encore en train de le faire. avec ce valet de bâton, là, qui arrive juste derrière et qui est tout jeune en résultat, c'est justement pendant cette quinzaine que vous êtes en train de lâcher. Donc, bien sûr que vous avez envie tout de suite d'avoir l'après qui est prêt, qui est à disposition, on en profite, etc. Mais, une chose après l'autre. On commence par se débarrasser de l'ancien, de se débarrasser de ce qui est lourd, de se débarrasser de ses habitudes, de son habitude de ne pas savoir dire non aussi, peut-être pour certains. Et une fois qu'on a fait ça, après, on a le champ libre pour explorer. Et dans cette exploration, on n'a pas encore l'aboutissement puisque c'est une exploration, justement. Et vous avez différentes possibilités. Pour certains, vous avez peut-être déjà choisi un chemin, un projet, un partenaire. Bon, vous avez une idée précise. Mais dans la mise en œuvre de ce 10 de coupe auquel vous aspirez, vous avez des options. Vous avez peut-être choisi, par exemple, de demander, j'en sais rien, moi, à votre partenaire en mariage ou de lui proposer de vivre ensemble alors que ça fait un moment que vous êtes ensemble. Mais bon, on vit chacun chez soi. Maintenant, donc ça, c'est clair pour vous, très bien. Mais comment on s'y prend ? Qui va vivre chez l'autre ? Est-ce que les deux laissent leur appart et puis on cherche une maison ensemble ? Il y a différentes possibilités, là encore. Donc là, les cartes vous disent je sens bien, je vois bien que, ok, t'es pressé, t'as envie, t'as vraiment envie et tu trouves que ça ne pousse pas assez vite. Mais bon, une chose après l'autre. Ça arrive. Le fait que ça avance lentement, je pense qu'il y a des moments où ça vous fait un petit peu douter. C'est ce côté un petit peu hésitant, là, du valet d'épée. Pas du valet d'épée, pardon, du valet de bâton. En fait, vous aimeriez aller vite pour vous rassurer. Je retrouve ce côté-là. Bah oui, mais si je lâche mes bâtons, ça me stabilisait quand même et puis ça m'offrait une forme de protection. Donc si je lâche tout et que ce que je veux n'est pas encore pleinement poussé, ça veut dire que je vais me retrouver, là, sans protection, sans fondation, quelque part. Ce n'est pas des vraies fondations, mais sans appui. Voilà, parce que là, elle s'appuie sur ses bâtons. Je vais me retrouver sans appui et du coup, ça va être un peu déstabilisant pour moi d'être dans cet entre-deux. Et bah précisément, c'est challengeant pour vous, mais bon, c'est la carte du jardinier. Le jardinier, tous les cycles sont importants. Avant de faire une pleine récolte, on a ces moments d'entre-deux là où c'est en train de pousser, c'est en train de germer, puis c'est en train de pousser de plus en plus. Mais bon, il y a des stades où la plante est fragile. Après, la plante, elle est moins fragile. Mais bon, il y a les premières fleurs qui sortent et là, c'est les fleurs qui deviennent fragiles. Et puis, les fleurs se transforment en fruits. Et puis, c'est là encore, au début, bon, je n'ai pas voulu la faire jusqu'à ce que ça soit la pleine récolte, vous avez compris l'idée. Mais c'est un processus. Et si vous avez envie d'aller vite, c'est simplement parce que vous avez besoin d'avoir un appui solide. Moi, j'ai la sensation d'on vous dit « Mais t'inquiète pas, ça va, ça va. » La récolte, tu as déjà commencé à récolter, tu vas continuer de récolter, tu t'impatientes, ok, tu es un peu déstabilisé, ok, mais fais ton chemin, fais ton chemin. Tu as besoin de lâcher, ça fait partie du processus. Donc l'univers ne va pas vous servir les choses comme ça en deux temps, trois mouvements, ça fait partie du processus que vous arriviez à lâcher ça. Donc l'univers ne va pas vous faciliter la tâche non plus en vous disant « Ah bah, t'as juste besoin de lâcher pendant deux secondes et puis je t'amène ton disque de coupe illico presto derrière. » Ben non, ce n'est pas drôle. Il faut que vous ayez le temps de faire l'expérience de ce que ça donne quand vous n'avez plus cet appui-là et que vous êtes un petit peu dans cette hésitation, dans cette exploration. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Les cycles et l'émerveillement. L'émerveillement, on vous dit apprécier ce que vous avez, trouver du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. C'est ce que vous voulez, en plus l'émerveillement avec le disque de coupe et puis cet émerveillement, c'est aussi ce valet de bâton qui découvre, qui apprécie les petites choses, qui trouve du plaisir dans tout ce qu'il entreprend. Le valet de bâton, il est curieux parce qu'il s'attend aussi au meilleur. Justement, alors il peut avoir un petit côté naïf, bon, mais c'est ok. C'est ok. Et les cycles, tout arrive en son temps, c'est le 7 de denier ça, tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune, honorez les cycles de votre corps. Alors, je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement, avec les deniers, on est dans le matériel, dans le terrestre et donc dans le physique aussi. Donc, tous ces bâtons qui représentent de l'action, je vous disais, si vous avez besoin de laisser derrière vous parce que ça peut être lourd et fatigant, ça peut être aussi un peu challengeant pour vous au niveau du corps, d'avoir un peu de mal, à prendre du temps pour vous, d'avoir ce temps où vous vous nourrissez correctement, vous dormez correctement, vous prenez le temps de vous ancrer, d'aller faire des balades dans la nature, de vous reposer, de vous laisser aussi du temps à ne pas être sans arrêt sur tous les fronts, à vouloir agir, réaliser des choses, etc. Bon, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, on a bien compris, mais si par moments, ça ne va pas aussi vite que vous aimeriez, c'est fait exprès, tout arrive en son temps et c'est aussi des temps que vous avez besoin d'exploiter pour mieux prendre soin de vous et pour vous reposer. Donc, soyez attentifs à ça pour ne pas rater aussi ces temps de pause qui vous sont offerts. Voilà ce que j'avais pour vous, les capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.